Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs à aller de l'avant. L'Union Européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. La Chine, elle, est le second partenaire commercial de l'UE après les Etats-Unis. Les relations sont régies par l'accord de commerce et de coopération de 1985. Les relations entre l'UE et la Chine visent à coopérer dans les domaines de, je cite, la paix, la prospérité, le développement durable et les échanges entre les peuples. Même si vous êtes préparé, confiant et motivé, il faut être assez mature pour pénétrer un marché comme celui de la Chine. Avec un milliard et demi d'habitants, la Chine représente aujourd'hui un énorme potentiel pour les PME désireuses de faire leur premier pas à l'export. Toutefois, conquérir un tel marché ne s'improvise pas. Il est primordial d'en comprendre les codes culturels et économiques. Ce sont les entreprises qui s'adaptent à la Chine et pas le contraire. Alors, en avant, comme dans la chanson, c'est comment la Chine, c'est plein de Chinois. Tout d'abord, je dois vous rappeler les 7 qualités d'un exportateur. La stratégie. L'exportation n'est pas une activité en plus. Il faut la placer au cœur de la stratégie et motiver les troupes. Le flair, la bonne exportation, c'est la rencontre d'un marché et d'une opportunité géographique. Il faut savoir sentir et saisir les opportunités. L'innovation. Sans avantage concurrentiel, inutile de sortir de ses frontières. Il est impératif de vérifier que son produit ou son service est innovant sur le marché visé. La prudence. On ne se jette pas tête baissée dans l'export. Il faut analyser les risques pour mieux les prévenir. La capacité d'adaptation. Exporter, c'est savoir s'ouvrir sur une culture, une langue, une façon de faire des affaires différentes des nôtres. C'est aussi savoir adapter ses produits et ses services à des consommateurs différents. La patience et la persévérance. Le temps moyen pour arriver à un flux d'affaires régulier est de 2 ans. Il faut prendre le temps de prospecter, de comprendre le fonctionnement du marché, l'environnement des affaires, de trouver des partenaires locaux et faire ainsi ses preuves. Enfin, savoir s'entourer. L'exportation se réussit avec des experts. Autant se mettre dans le bas. Listons les difficultés d'exporter vers la Chine. Tout d'abord, les efforts du gouvernement chinois pour passer d'une économie actuelle de fabrication à une économie de services. Un calendrier peu clair pour les réformes annoncées. Des nouvelles lois qui remettent en question l'ouverture du régime d'investissement. L'embauche et le maintien en poste d'employés qualifiés. Un marché déjà ceinturé et une surcapacité industrielle. Le protectionnisme. Les taxes. La difficile protection des droits de propriété intellectuelle. Souvent une mauvaise appréhension de la culture ou des réels besoins des consommateurs. N'oublions pas non plus bien sûr la barrière de la langue. Avec la mondialisation, nous avons tendance à penser que l'anglais est suffisant pour traiter à l'international. Pourtant, même si dans le monde du travail, bon nombre de chinois maîtrisent parfaitement la langue de Shakespeare, beaucoup de conversations et d'échanges se font en mandarin. La solution est à l'heure de faire appel à un interprète. De plus, il faut savoir que les chinois ne sont pas des adeptes des conversations par e-mail. Ils privilégient les échanges via WeChat, une plateforme de messagerie vocale et textuelle similaire à Skype. En synthèse, établir des relations professionnelles en Chine suppose déployer une énergie considérable, surtout lors du développement de son entreprise. N'hésitez pas à mobiliser les réseaux institutionnels français présents sur place. Mais heureusement, il y a de réelles opportunités à exporter en Chine. La Chine compte de nombreux secteurs en plein essor, notamment l'agriculture, la fabrication, le pétrole, le gaz, l'automobile, la pharmacie, le tourisme. Le nombre de personnes qui font leurs achats en ligne et qui utilisent un téléphone mobile en Chine dépasse celui de tous les autres pays du monde. Qui sont donc ces clients chinois ? La recherche de clients chinois est essentielle avant d'entrer sur un nouveau marché. Et la distance entre la Chine et l'Europe, sa complexité, sa taille en font un défi unique. Imaginez un pays aussi basse et diversifié que l'Europe et vous commencez à comprendre. L'augmentation de la classe moyenne a changé la consommation des Chinois. Ils ont plus d'argent et ils veulent acheter de nouveaux produits. Ils sont également de plus en plus préoccupés par la qualité des produits qu'ils achètent. Cela explique en partie pourquoi les marques étrangères sont très appréciées en Chine. Elles sont synonymes de qualité. L'augmentation des richesses change aussi les gens. Une nouvelle génération qui a profité toute sa vie de cette augmentation des richesses est née. Les Millenials. Les Millenials sont les consommateurs éduqués, indépendants, extrêmement branchés de technologie. Cette population est comme ses parents de plus en plus riche. Et ils peuvent dépenser beaucoup d'argent pour les choses qu'ils aiment. Ils sont plus ouverts d'esprit que toutes les autres générations chinoises. Ils sont aussi très entreprenants. Cette génération représente votre client actuel et futur. Ne l'oubliez pas. Les consommateurs chinois cherchent principalement un statut. Le concept de Face ou Mingzi est toujours très présent dans la vie chinoise. C'est cette idée qui consiste à toujours sauver les apparences lors d'un échange, même défavorable. Je vais vous présenter le premier moyen d'exporter en Chine. C'est de passer par les plateformes de e-commerce. Le commerce électronique chinois est dominé par des plateformes nationales. Tmall d'Alibaba, également connu sous le nom de Tianmao. Et JD.com détiennent respectivement 51 et 33% des parts de marché. WeChat est aussi la nouvelle plateforme de commerce électronique. L'un des principaux avantages de ces sites est de permettre aux entreprises étrangères sans permis d'exploitation chinois de vendre leurs produits plus facilement sur le marché local. Le second moyen d'exporter en Chine est via les distributeurs. Les distributeurs sont une bonne option pour assurer un bon déroulement des exportations. Ils peuvent vous soulager sur des questions de dédouanement, de certification, d'emballage, de régulation, de marketing, etc. Ils sont un très bon point d'entrée dans l'immense marché chinois. Néanmoins, il convient d'entretenir une bonne relation avec eux pour pouvoir tirer profit de ce partenariat. Ne soyez pas naïf, bien sûr. Le seul objectif de tous les distributeurs est de gagner de l'argent. Donc les distributeurs chinois sont très concentrés sur les profits que votre marque peut réaliser. Si votre produit n'a aucun intérêt commercial et ne répond pas à leurs attentes, ils mettront probablement un terme à votre contrat. Le dernier moyen que je vais vous présenter d'exporter en Chine est de maîtriser, de développer le marketing et la communication. En effet, les distributeurs chinois n'ont pas beaucoup de connaissances en marketing. Ils sont uniquement axés sur le court terme et le profit, non sur le développement. Mais en Chine, plus que dans d'autres pays, vous devez être visible et notamment en ligne. Les consommateurs chinois sont très méfiants à cause de tous les scandales et c'est pourquoi ils vont toujours faire beaucoup de recherches avant d'acheter quelque chose. Et ce, quel que soit le montant de leur achat. Tout d'abord, vous devez être classé sur Beidu. Beidu, c'est le Google chinois. C'est le moteur de recherche le plus important en Chine. Avoir un site web n'est pas suffisant en Chine pour attirer votre cible. Vous devez communiquer en ligne sur tous les réseaux sociaux disponibles tels que Weibo, Twitter chinois et WeChat qui ont un rôle principal aujourd'hui dans la relation commerciale. Faites rêver les consommateurs chinois, créez des histoires chargées d'émotions pour les attirer. Votre emballage ou votre produit peut être populaire dans les pays occidentaux mais peut-être pas en Chine. La plupart du temps, vous avez besoin de modifier un peu l'emballage ou le produit car les consommateurs chinois sont très différents et n'ont pas les mêmes besoins, attentes ou habitudes. Impossible de ne pas parler des certifications en Chine. Déchiffrer les nombreuses règles et réglementations chinoises souvent contradictoires peut être frustrant pour le moins et au pire causer des problèmes qui obligent un exportateur à cesser complètement ses échanges commerciaux avec ce pays. C'est une partie du monde où un plus grand nombre d'articles sont contrôlés. Vous devez donc comprendre ce que l'on attend de vous et ce que vous risquez si vous ne faites pas votre travail en vous conformant à ces règlements. Le certificat CCC, China Compulsory Certification est obligatoire pour presque tous les produits. Vous vous demandez sûrement comment aussi transporter vos produits vers la Chine. Comme partout dans le monde, la gratuité des frais de port est le critère numéro 1 en train d'offre de livraison, notamment en Chine. L'Asie est très éloignée de l'Europe. Si vous devez trouver un moyen d'absorber les coûts de transport dans votre marge commerciale est de proposer la livraison gratuite. Les contraintes kilométriques et douanières viennent particulièrement influencer le développement de votre e-commerce. Depuis la France, il n'y a que deux moyens viables pour expédier ces produits vers la Chine, le fret aérien et le fret maritime. En règle générale, le fret aérien revient plus cher que le fret maritime. Cependant, le temps de trajet est bien plus court et permet une livraison dans la semaine, voire plus rapidement selon les services choisis. Le fret maritime est l'option la plus choisie pour transporter des marchandises pour la simple et bonne raison qu'il résulte moins cher dès lors que l'on souhaite envoyer une grande quantité de produits. En revanche, il faut compter plus d'un mois pour un fret maritime de France jusqu'en Chine. Il vous faut communiquer avec un transitaire, une entreprise qui vous aide à transporter des marchandises de façon sécuritaire et efficace. Ils vous aideront à gérer la logistique, pour remplir les documents d'expédition, trouver de l'espace de chargement et souscrire une assurance de fret. Maintenant, comment financer son projet d'exportation ? En matière d'export, en moyenne, il faut deux ans pour atteindre le seuil de rentabilité. Pendant que la mission de prospection se déroule, pendant que les premiers contacts se nouent et avant que les premières ventes se concluent et soient payées, n'importe quel financier d'entreprise peut trouver vraiment le temps. Votre nouvelle entreprise vous obligera à effectuer et à recevoir des paiements internationaux, ce qui signifie que vous effectuerez des transactions entre devises et au-delà des frontières. Voilà, un beau projet en perspective. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager et de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Yvac Airgestion accompagne les entrepreneurs dans leur quête de nouveaux horizons. Et bonne fortune si vous avez trouvé le manoukineco.